Musique Pierre Billard vous présente L'anthologie du mystère Musique 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 J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, sous sa forme originale, un film radiophonique qui a été diffusé pour la première fois en septembre 1962, il y a un peu plus de 32 ans. Vous pourrez constater, comme moi, que la qualité de l'enregistrement n'a pas vieilli. Ce film radiophonique a pour titre « Lumière noire » et pour auteur « Jean-Pierre Conti » et pour interprète « Jean-Claude Michel, Rosie Varte, Henri Poirier et Marcel André ». Lumière noire, c'est l'histoire d'une sordide machination criminelle, élucidée laborieusement par un vieux commissaire très perspicace. La lumière noire, c'est un certain genre de rayon lumineux qui sert à des expériences de laboratoire, et notamment en police scientifique. Vous verrez tout à l'heure quel rôle précis elle joue dans la pièce. Mais « Lumière noire » avouez aussi que c'est un titre bien choisi pour un scénario qui révèle autant de vilains sentiments. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Que l'heure est-il ? Deux heures cinq ? Je me demande… Qui est-ce ? Qui est-ce là ? C'est moi. Pourquoi va-t-on ? Qui est-ce ? Qui est-ce, moi ? Moi, jeune viève. Jeune viève ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir, mon petit. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ne faites pas de bruit. Il ne faut pas que l'on sache que je suis nue ici. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Voyons, vous êtes toutes glacées. Venez, venez, entrez, entrez. Ne donnez pas trop de lumière. Non, non, je vais tirer les rideaux. Et on va allumer seulement la petite lampe. Oui, c'est ça, ça suffit, oui. Excusez-moi, je suis mal réveillé. Vous, ici, à deux heures du matin ? Votre mari n'est donc pas à Paris ? Il est en voyage ? Quand vous avez sa neige, j'ai d'abord pensé… Pardon, au cambrioleur. En ce moment, ils appèrent dans le secteur. Vous croyez qu'il sonne avant d'entrer ? Pourquoi pas ? Il leur suffirait de dire le nom d'une personne de connaissance pour qu'on leur ouvre. Mais vous ne répondez pas à ma question, voyons. Laissez-moi vous regarder, mais qu'avez-vous ? Je ne vous ai jamais vu aussi pâle. Vous m'inquiétez pour venir chez moi à deux heures du matin, comme ça, sans prévenir. Vous avez sûrement une raison grave. Autant me la dire tout de suite, sinon j'imaginerai que c'est pire. Dites-moi, de quoi s'agit-il ? Je ne peux pas. Voyons, voyons, je n'ai… Oh Pierre ! Pierre ! Il s'agit de qui ? De ton mari ? Oui. Il a découvert quelque chose ? Oui. Et alors ? Réponds-moi ! Je l'ai tué. Tu as tué. Tu as tué, Jacques ? Oui. Ah non, 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 ce n'est pas possible. Hein ? Dis, ce n'est pas vrai. Oh Dieu, qu'est-ce que nous allons devenir ? Mais pourquoi ? Pourquoi je n'arrive pas à y croire ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Oh Dieu, tu ne peux pas comprendre. Pour avoir vécu les nuits que j'ai passées, je n'en pouvais plus. J'étais à bout de nez, de résistance, de tout. Mon petit et moi qui ne me doutais de rien. Je te trouvais bien un peu étrange parfois, hyper sensible. Tous les soirs, tous les soirs, les mêmes scènes recommençaient. Il fallait m'en parler. Comment ton mari avait-il appris ? Tout finit par se savoir. Il n'avait aucune preuve. C'est pour ça qu'il voulait me faire avouer. Je tenais folle. Cette nuit, il a recommencé. Il a sorti son revolver. Tantôt, il parlait de m'abattre. Tantôt, il voulait d'abord te tuer, toi. J'avais pu me douter. À chaque instant, je croyais que le coup allait partir. Puis il changeait de tactique. Il cherchait à me persuader de rompre. Et moi, je cherchais à nier. La fatigue m'a nier. J'avais l'impression d'être sur une roue et de tourner. Simplement de tourner, de tourner, de tourner. Menaces, prières, reproches. Et puis de nouveau, menaces, prières, reproches. Le cycle mûre. Oui, je vois très bien. Alors, à la fin, je lui ai crié. Tire, tire, mais tire d'anti-moi ! Je voulais en finir. C'était la seule pensée claire qui restait dans mon cerveau. Il a posé le revolver sur la table de nuit. Il a paru calmé et puis il s'est animé progressivement alors que tout a recommencé. Je ne le suivais même plus dans cette évagation. Assise au bord du lit, je vacillais d'épuisement. Mon petit, mon pauvre petit. Et puis, soudain, je vois Jacques se ruer sur moi en hurlant, les mains en avance. C'était comme dans un cauchemar. J'ai pris le revolver qui se trouvait à portée de maman. Et puis, j'ai tiré. Il est tombé à mes pieds. Ses mains ont glissé le long de mes jambes. C'est trop affreux de ne m'oblige pas de te raconter tout ça. Mais non ! J'ai mis du temps à comprendre qu'il était mort. Tu en es sûre, au moins ? Ben, tu penses bien. S'il y avait eu le moindre doute, je ne serais pas ici. Oh, tout ça... Tout ça, c'est si navrant, si lamentable, si bête. Pierre, bien... Oh, je suis fatiguée. Viens, mon chéri, viens. Repose ta tête sur mon épaule. Si seulement tu étais venu tout de suite. Enfin, je veux dire... Avant. Dès que ces scènes ont commencé, il fallait t'installer chez moi. Oh, tu dis des bêtises, Pierre. Tu ne connais pas notre monde. Et puis, Jacques avait tellement d'ennuis à part ça. Sa jalousie n'arrangeait rien. Tout valait mieux que... que ça. Nous sommes bien avancés, maintenant. Oh, non, je t'en prie pas, toi. Qu'est-ce que nous allons faire ? Je suis venue te dire adieu. Je vais attendre ici que le jour se lève. Si tu permets. Et puis, je irai me livrer à la police. C'est trop injuste. Tu n'aurais pas dû, Geneviève. Si tu savais comme tout ça m'est indifférent. Tu aurais dû penser à moi, oui. Je ne veux pas te perdre, moi. Au six mois, tu aurais pu obtenir le divorce. Tu n'as pas voulu m'écouter. Mais quand un homme est en train de se noyer, un homme qui est votre mari depuis dix ans, eh bien, il est légitime d'hésiter. Oui, te voici bien avancé aujourd'hui. Si tu avais pris Froger comme avocat dans un mois d'ici, nous pouvions nous marier. Oh, tu ne penses qu'à toi. Non, je pense à nous, Geneviève. On dirait parfois que tu ne sais pas tout ce que tu représentes pour moi. Quand je t'ai connu, j'ai tout de suite été fallement amoureux de toi. Mais pas une seconde. Je n'ai pensé qu'un jour, tu pourrais être à moi. Oh non, cette idée ne m'effleurait même pas. Et puis, je veux te garder. Nous nous reverrons dans quelques années. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu dis ? Quelques années ? Mais moi, je ne vis plus quand tu t'absentes pour trois jours. Eh bien, oublie-moi. Il le faudra bien, tu sais. Si encore la police était un peu compréhensive, on ne sait jamais à quoi on s'expose. Tu ne me vois tout de même pas pendant la fuite et me lente une existence tranquille. Non, bien sûr, ce n'est pas une solution. Que faire maintenant ? Il faudrait... Tu aurais dû me mettre au courant de la situation bien plus tôt. Nous aurions avisé... Oh, sans des mots. Pendant huit jours, j'en ai trop entendu. Non, non, je voudrais dormir un peu. Jamais je n'aurais soupçonné que Jacques, toujours si calme, si maître de lui, était en réalité un violent. Et les soucis d'argent l'avaient aigri, tu sais. En peu de temps, il a beaucoup changé. Lorsqu'il a deviné ce qui s'était passé entre nous, tout d'abord, il a pris la décision de partir. Son premier réflexe a été de me rendre ma liberté en s'en allant. Puis un soir, en rentrant, j'ai trouvé un mot d'adieu sur sa table de travail. Il disait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre de cette façon qu'il préférait me quitter. Deux heures plus tard, il était de retour. Il m'a expliqué qu'il était impossible de vivre sans moi. Il a aussitôt exigé que je m'engage à ne plus te revoir. Depuis lors, les scènes se sont sucédées presque sans interruption. Et voilà. Et... Qu'est-ce qu'il est devenu, ce... ce billet ? Quel billet ? Cette lettre d'adieu. Qu'il avait laissé sur la table ? Oui. Moi, je n'en sais rien. Tu ne l'as pas laissé sur ma table ? Non, sans doute. J'ai dû l'enlever à cause de la bonne. Chercher à te souvenir. Je ne te comprends pas. Je voudrais dormir. Non, 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 essaie. Essaie de te souvenir, Geneviève. Fais un effort. Mais que veux-tu faire avec cette lettre ? C'est le passé. Je veux la voir. Ensuite, je te dirai ce qu'on peut t'en faire. Ma foi, je... Tu l'as enlevé à cause de la bonne, disais-tu. Oui. Il est possible que tu l'aies mise dans ton sac. Oui. C'était le meilleur moyen de l'empêcher de traîner. Oh, mon Dieu. Oh, que je voudrais dormir. Donne-moi ton sac. Tiens. Tu permets ? Oui. Tout ce que tu veux. Merci. Tu n'as pas remis cette lettre sous les yeux de ton mari par la suite ? Oh, certainement pas. Pour avoir l'air de lui faire un reproche d'être resté. Alors, il doit être possible de la retrouver. Il y a tellement de choses là-dedans. Derrière, il y a une poche soufflée. Ah. Elle a une lettre. Ah non, c'est une lettre de maman. Voici une enveloppe. Ah oui, c'est ça. Tu permets que je lise ? Oui. Ma chère Geneviève, je ne peux plus supporter la vie que nous menons. La seule faute serait de n'avoir pas su me faire aimer de toi. C'est pourquoi je te rends ta liberté. Pardonne-moi. Adieu, Jacques. Supporter la vie que nous menons. Pardonne-moi. Adieu. Les termes de cette lettre sont assez vagues. Il n'y a pas de date. Dans les circonstances présentes, chaque mot est susceptible de prendre un sens tout différent. Qu'est-ce que tu en dis ? Je ne te suis pas. Si l'on trouvait cette lettre à côté d'un... un mort, on penserait immanquablement à un suicide. Et un revolver ? Il suffirait d'en effacer tes empreintes et de mettre celles à la place. Oui, peut-être, mais... D'autant plus que tu as, pour ainsi dire, tiré à bout portant. Je ne me souviens pas très bien. Mais si ! Cela ressort du récit que tu m'as fait. Mais à quoi bon ? Ecoute-moi, Geneviève. Oui. Ecoute-moi, je comprends que tu cherches le repos, le calme, l'oubli. Tu voudrais oublier cette atroce chose qui t'est arrivée, dont tu as été victime. Oui. Seulement, tu ne prends pas du tout le chemin qui mène à la tranquillité. Mais puisque... Ne t'imagine pas que la police te laissera en paix, même si tu reconnais tout ce qu'ils voudront te faire admettre. Ils te harcèleront des jours entiers. Des nuits entières. La formation durera des semaines. L'instruction se prolongera pendant des mois. Et au bout de deux ans, ce sera le procès, les assises. Pourquoi Jacques n'a-t-il pas tiré ? Ce serait fini. J'en peux plus. C'est parce que je veux que tu sois tranquille que je cherche une solution. Ce que je propose de faire n'est pas très, très beau, mais... A quoi bon te dénoncer ? Ça ne ressuscitera pas ton mari. Le reste est à faire entre ta conscience et toi. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution. Mais tu ne sais pas ce que tu me demandes. Retourner là-bas, toucher sa main et regarder ses yeux qui n'ont plus de regard. Oh non, 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 jamais, non, je ne pourrais pas. Oh non, non, autant que j'en finisse tout de suite, moi aussi. Laisse-moi partir, je t'en supplie, tu me tortures. Adieu, je veux en laisser moi. Je t'en supplie. Un peu de courage. Bientôt, il sera trop tard. Mais je ne peux pas. Fais-le pour moi. Tu es tout ce que j'ai au monde. Tu es le miracle de ma vie. Tu n'as pas le droit de te perdre toi-même et de m'enlever ma raison de vivre. Bon, je vais essayer pour toi. Qu'est-ce que tu as ? Geneviève ! Allons. Appuie-toi, appuie-toi là. Merci, je vais t'étendre. C'était qu'un étourdissement, ça va déjà mieux. Tu n'es pas en état de faire, dis pas. C'est la réaction inévitable après toutes ces émotions. Et dans deux heures, il commencera à faire jour. Mais je peux toujours essayer. Non, 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 ce serait perdu d'avance. Je vais y aller. Toi ? Donne-moi la lettre. Non, non, je refuse, c'est trop dangereux. Pas encore. Non, on pourrait te voir et puis plus tard te soupçonner. À cette heure, je ne rencontrerai personne. Ma décision est prise, j'y vais. Non. Non. Si nous manquons de courage à sept minutes, il nous en faudra plus tard. Pendant des années. Donnez Geneviève. Prenez mon bras. Je vais vous conduire chez votre mère. En voiture, nous en aurons pour vingt minutes. Il suffira à votre mère de dire que vous êtes arrivée chez elle à minuit. Oui. Pour que vous ayez un alibi irréfutable. Oui, mais quelle raison lui donner ? Ce sera la première fois depuis mon mariage. La raison est toute trouvée. Tu t'es disputée avec ton mari. Demain, la police te mettra au courant du suicide. N'oublie pas de me donner la clé. C'est bien pour toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Entrez. Bonjour Monsieur. Monsieur. J'ai reçu une convocation de Monsieur le Commissaire Bernu, de la brigade criminelle. On m'a dit de m'adresser ici. T'as quel sujet ? Ça, j'ignore, je lis que c'est pour une affaire me concernant. Faites voir. Je vous en prie Monsieur. Mercredi à 14h. Pierre Ferrault, c'est vous ? Oui, c'est moi-même, oui. Bon, mais vous n'avez qu'à attendre, il y a un banc dans le corridor. Le Commissaire ne va certainement pas tarder. Merci Monsieur. Pierre Ferrault. Pierre Ferrault, Monsieur l'affaire Vaucle. Qu'est-ce que j'ai fourré le dossier ? Ah, ah, le voilà. Bonjour Commissaire. Salut Poston, ça va ? Merci. Qu'est-ce que c'est que ce déballage ? Ce sont les expertises de l'affaire Vauclein, elles sont arrivées ce matin. Ah oui, les empreintes sur le revolver. Sur ce point, j'avais raison Chef, les empreintes relevées sur l'arme sont bien celles de Vauclein. Mouais, et ça ? Ça, l'expertise de la balle. Ah, sur ce point aussi, j'ai gagné la balle qui a tué Vauclein et bien sortie de l'arme qu'il t'aidait à la main. Mouais. Ah, voici le rapport des graphologues. Ils sont formels, et pour une fois tous d'accord. La lettre d'adieu trouvée près du cadavre est bien de la main de Vauclein, contrairement à ce que vous supposiez. Parfait, parfait. Ah, j'oubliais, il y a quelqu'un pour vous, le témoin Pierre Ferrault. Ah, ben, c'est dans lui que j'ai vu en passant. Quelle impression vous fait-il ? Pas mauvaise. Ouais. Ben, décidément, vous êtes bien sceptique aujourd'hui, Chef. Ouais, ben, on le traite à moins. Vous avez du nouveau ? Du nouveau, pas à proprement parler, mais tant que ma première opinion se confirme. Ah, ceci dit, faites-en entrer le témoin. Je suis curieux de savoir ce qu'il pensera de tout ça. Attendez, attendez, un mot encore. Hier soir, vous avez enregistré le témoignage de la femme de chambre des Vaucleins. Rien de neuf, de ce côté-là. Non, non, rien de... Hein ? Elle a simplement confirmé ses premières déclarations. Elle m'a répété comment elle avait découvert le cadavre à 9 heures du matin, comment elle... Et oui, au sujet de cet individu suspect qu'elle avait vu en rentrant. Tenez. Tenez, voici le passage. Oui, oui. À ce moment, j'aperçus un homme qui marchait une cinquantaine de mètres devant moi. Il est possible que cet homme soit sorti de la maison de mes patrons, car je n'avais remarqué personne dans la rue auparavant. Cet homme paraissait être d'une taille au-dessus de la moyenne et d'assez forte corpulence. Il marchait vite. Il s'est arrêté un instant au bord du trottoir comme pour rattacher le lacet d'un soulier. Ensuite, il a poursuivi son chemin. Il semblait se diriger vers une voiture arrêtée au coin de la rue. Je ne lui ai pas prêté davantage attention. Ouais. Et vous n'avez pas fait préciser à cette brave fille que le signalement de ce personnage correspondait à celui de Pierre Ferrault ? Rien à faire, patron. Bon, bon, ben, faites-moi entrer, Ferrault. Allez voir comment je vais le faire parler, moi. M. Ferrault. Entrez, je vous prie. Bonjour, M. le commissaire. M. Pierre Ferrault. Bon, essayez-vous donc. Nous allons bavarder un petit peu ensemble, si vous le voulez bien. Merci. Vous devinez certainement quel sera l'objet de notre entretien. C'est-à-dire que... Non. Enfin, vous avez bien une petite idée. Franchement, non. Vous avez l'air embêté. Pourquoi ? Cette convocation, n'est-ce pas ? On est toujours un peu... Mais pourquoi donc ? Vous paraissez plus ennuyé que surpris. Bref, je vais vous demander quelques éclaircissements au sujet d'une affaire qui vous touche d'assez près. La mort de M. de Vauclin. Ah oui ? Vous connaissez M. et Mme de Vauclin ? Bien sûr. Oui. C'était d'excellents amis. Mais vous avez certainement appris la mort de M. de Vauclin. Oui. J'ai lu que... M. de Vauclin s'était suicidé. L'idée ne vous est pas venue que vous pouviez être pour quelque chose dans ce suicide ? Moi ? Comment l'entendez-vous ? Comme je vous le dis. Vous étiez très lié avec Mme de Vauclin. Ce n'est pas un secret. Ma vie privée, j'imagine... Votre vie privée, comme vous dites, aurait pu être la cause de cette mort. On a déjà vu des maris trompés mettre fin à leurs jours. Oui. Enfin, je crois que M. de Vauclin avait bien d'autres ennuis. Oui, oui. C'est exact. Oudmeron, soyez tout à fait rassurés à ce sujet. Le mari de votre maîtresse ne s'est pas suicidé. Je tenais à vous le dire tout de suite. Ah oui ? On disait que... Oui, oui, oui. Certaines apparences ont accrédité la thèse du suicide. J'ai schiamment laissé les journaux la propager. En fait, il s'agit bel et bien d'un assassinat. Vous êtes la première personne à la prendre de ma bouche. Un assassinat ? Qu'est-ce qui vous surprend le plus ? Que M. de Vauclin ait été assassiné ou que la police ait découvert qu'il ne s'était pas suicidé ? Je... Pardon. Vraiment, cela me renverse. Jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un ait pu tuer M. de Vauclin. En ce qui me concerne, croyez bien que je n'ai rien imaginé. J'ai fait une simple constatation. La balle qui a tué M. de Vauclin n'a pas été tirée à bout portant. En effet, le tissu n'a pas été brûlé au point d'impact. Lorsqu'on tire un coup de feu, vous savez parfaitement qu'une flamme jaillit du canon de l'arme. Cette flamme occasionne une brûlure. Or, nous ne trouvons aucune trace de brûlure sur les vêtements de M. de Vauclin. Tout à fait clair, n'est-ce pas ? Vous vous trompez fort en supposant que je puisse vous être de la moindre utilité. Je demeure persuadé du contraire. J'ai la conviction que vous aurez bien des choses à me dire lorsque vous saurez exactement à quelle conclusion j'ai arrêté mon enquête. Je vais commencer par vous demander un tout petit service. Donnez-moi vos empreintes digitales. Mais oui, tenez, tenez. Appuyez vos doigts sur ce tampon et imprimez-les sur ce papier. Allez, allez, n'hésitez pas. Oui, oui, je vous donnerai de quoi essuyer vos mains. Encore, encore, encore. Appuyez franchement. Là, voilà. Merci. Allez, voici un chiffon. Vous vous laverez les mains tout à l'heure. Merci. Constant. Portez-moi ça tout de suite au laboratoire. Oui, vous leur direz de comparer ces empreintes avec celles qu'ils ont relevées tout à l'heure sur l'objet que je leur ai montré. Décidément, je ne comprends pas. Eh, cher monsieur, vous finirez par comprendre que votre intérêt n'est pas de vous taire. En attendant, laissez-moi poursuivre ma démonstration. Voici une autre preuve du crime. Et cette fois, il ne s'agit plus seulement de meurtre, mais d'assassinat. Vous voulez dire que... Oui, 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 je veux dire, je veux dire qu'il y a eu préméditation. Non, écoutez-moi bien, et vous jugerez par vous-même. Vous vous souvenez certainement que le billet d'adieu de monsieur de Vauclin avait été écrit sur une feuille détachée d'un bloc de papier à lettres. Non, je n'ai pas eu connaissance de ce détail. Par contre, je me souviens que la presse a fait allusion à cette lettre. Oui, eh bien, cette lettre n'est pas la dernière qui est écrite, monsieur de Vauclin. Comment ça ? On en a retrouvé une autre ? Si invraisemblable que cela vous paraisse. Oui. J'avoue que je comprends de moins en moins. Ça ne fait rien. Je suis là pour vous expliquer. Je vous écoute. L'expérience, voyez-vous, m'a enseigné à me méfier des apparences. J'ai pour principe de vérifier tout ce qui est vérifiable. Par exemple, après avoir pris connaissance de la lettre de monsieur de Vauclin, j'ai cherché le bloc de papier duquel la feuille avait été détachée. J'ai fini par mettre la main dessus et j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul bloc de ce modèle dans la maison. J'ai saisi ce bloc. Je me doutais déjà qu'il n'y avait pas eu suicide pour la raison que je vous ai exposé. Donc, la lettre ne pouvait que me paraître suspecte. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un faux. J'ai examiné non seulement la lettre, mais aussi et surtout la première page du bloc. Les traces de manipulation auxquelles donne lieu le faux sont plus visibles sur la feuille placée en dessous qu'en dessous de l'original, si l'on peut employer ce terme. En effet, la page placée en dessous constitue, en quelque sorte, un double occulte que le faussaire ne songe pas à maquiller. Bref, j'ai examiné cette feuille à la lumière noire qui permet de distinguer les plus infimes altérations du papier, celles que produit, par exemple, la plume d'un stylo sur la feuille placée en dessous de celle sur laquelle on écrit. Et qu'avez-vous découvert en définitive ? Eh bien, que la dernière lettre écrite par M. de Vauclin n'était pas celle adressée à sa femme et retrouvée auprès du cadavre. La lettre dont le bloc porte l'empreinte, donc la dernière lettre écrite, comporte cinq lignes de plus que celle en ma possession. C'est en effet curieux. N'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, voici la situation. On s'est servi du papier à lettres après que M. de Vauclin eut écrit sa fameuse lettre d'adieu. Après sa mort ? On ne voit pas bien qu'il aurait pu se servir du bloc après la mort de M. de Vauclin. L'épouse n'est rentrée chez elle qu'après l'arrivée de la police. Alors je ne comprends pas. Je ne comprenais pas non plus. Je suis tout de même parti à la recherche de cette lettre et je l'ai trouvée. Oh ! Ça n'a pas été long. M. de Vauclin écrivait peu. Il y a quinze jours, donc huit jours avant le décès, son avocat avait reçu une lettre tout à fait banale au sujet d'un procès de mitoyenneté. Cette missive comportait précisément douze lignes. J'en ai pris une photographie. En projetant sur un même écran la photographie de la lettre adressée à l'avocat et celle de la première feuille du bloc que j'avais faite à la lumière noire, il était facile de voir que les deux images se superposaient exactement. Les quelques jambages lisibles correspondaient aux mots de la lettre. Or, cette dernière portait une date. Conclusion, la fameuse lettre d'adieu était antérieure puisque le bloc n'avait plus servi depuis la lettre écrite à l'avocat dont il conservait l'empreinte. Il y a là quelque chose de troublant, je l'avoue. Ah, n'est-ce pas ? Cet homme écrit à sa femme une lettre désespérée pouvant faire penser qu'il veut en finir avec la vie, après quoi il met sa lettre de côté et va tranquillement à ses affaires. Si nous admettons la thèse du suicide, il faudrait donc supposer que huit jours plus tard, revenant à son intention première, il ressort la lettre mise de côté et se tue. Bah, incroyable, n'est-ce pas ? D'ailleurs, nous avons déjà rejeté cette thèse pour d'autres raisons. Nous arrivons à ceci. La lettre écrite il y a maintenant quinze jours a été découverte et utilisée par le meurtrier il y a huit jours. Et ce meurtrier ne savait pas qu'il nous serait possible de mettre une date sur cette lettre qui n'en portait pas. Ha ! Que pensez-vous de cette explication des faits ? Elle me paraît plus plausible que la première. Ha ! N'est-ce pas ? Et elle nous mène à nous poser la question suivante. Quelles sont les personnes les mieux placées pour entrer en possession d'une pareille lettre ? Les familiers de la maison. En premier lieu, Madame de Vauclin. Mais Madame de Vauclin possède un alibi indiscutable. Elle a passé la nuit chez sa mère. Or, le décès de la victime se place entre deux et quatre heures du matin. Donc, votre maîtresse est hors de cause. Le seul suspect possible, c'est vous, Pierre Ferrand. Comment ? Mais oui, c'est vous. C'est vous qui avez assassiné chaque de Vauclin. Moi ? Ben, avouez donc. Je vous seul possédiez un motif. Vous seul pouviez combiner cette mise en scène. Vous seul pouviez pénétrer dans l'hôtel des Vauclins sans effraction. Il vous suffisait de subtiliser la clé de votre maîtresse. D'ailleurs, on vous a vu. On m'a vu ? Oui, oui, oui. Un témoin vous a aperçu. Je n'ai pas quitté mon domicile cette nuit-là. Si quelqu'un prétend m'avoir aperçu, qu'on nous confonte. Et nous verrons. Pourquoi êtes-vous allé chez les Vauclins ? Quatre heures du matin, ce n'est pas l'heure des visites protocolaires. Mais puisque je vous jure... Vous avez abattu le mari de votre maîtresse. C'est faux ! Et puis, avec des éléments préparés à l'avance, vous avez organisé une mise en scène de suicide. Non, ce n'est pas moi qui ai tué, monsieur de Vauclin ! Qui, alors ? Je ne sais pas. Vous étiez pourtant bien placé. Je n'ai pas quitté mon domicile. Oui, oui, oui. Vous l'avez déjà dit, ça. Oui, oui. Il est dommage pour vous, monsieur Ferrault, que vous ne compreniez pas où se trouve votre intérêt. Cette lettre, avec laquelle vous espériez faire accréditer le suicide, ça retourne contre vous. Elle prouve, elle démontre la préméditation de façon irréputable. Non, mais combien de fois ? Faudra-t-il vous répéter que je... Allô ? Le laboratoire ? Oui, 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 oui. Passez-le moi, passez-le moi. Oui, oui, c'est moi, alors. Ah bon. Bon, bon. Les empreintes que Constant vous a apportées tout à l'heure sont les mêmes que celles relevées sur l'objet que je vous ai montré ce matin. Bon, bien, bien, bien. Parfait, parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Je regrette pour vous, Ferrault, que vous n'ayez pas fait preuve d'un peu de franchise. Puisque je vous assure que je... Mais oui, 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 ne discutons plus. Allô ? Ah ! Allô, oui, oui, c'est perdu. Dites à Constant de me faire préparer un mandat d'arrêt au nom de Pierre Ferrault. Oui, 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 il est au courant, il est au courant. Tout de suite. Et qu'il me l'importe. Je l'attends. Et qu'il amène les bracelets en même temps. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah oui, et pourquoi ? On ne peut pas arrêter quelqu'un sans preuve. C'est insensé. Je proteste. Oui, ça, des protestations, vous savez, j'en entends du matin au soir. Je ne suis pas un assassin. Je vous en donne ma parole d'honneur. Vous m'aidez donc pas en frais pour moi. Ah ! Vous avez le papier, Constant ? Merci, chef. Merci, merci. Ça va, c'est parfait. Passez-moi les monottes à ce bonhomme. Il partira au dépôt ce soir. Non ! Non, je ne veux pas. C'est inutile. Monsieur le commissaire, on ne va tout de même pas passer les monottes comme à un criminel de droit commun. Ah, vous m'épatez-vous. Mais je suis innocent. Ne me touchez pas. Je vais tout vous dire. Trop tard pour aujourd'hui. Je vous entendrai à nouveau demain. Non, mais laissez-moi donc. Je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi, Ferro. Jusqu'à présent, j'ai été aimable avec vous. Si vous le prenez comme ça, je changerai de méthode. Pas de temps à perdre, moi. Vous vouliez que je vous dise la vérité, alors écoutez-moi. Je vous en supplie. Bon. Bon, mais donnez-moi tout de suite votre dernière version, hein. La définitive. Constant, à tout hasard, prenez note de ces déclarations, chef. Ferro, je vous écoute. C'est... C'est madame de Vauclin qui a tué son mari. Eh bien, vous, quand vous faites des aveux... Vous allez tout comprendre. Je ne demande que ça. Monsieur de Vauclin avait appris la liaison de sa femme avec moi. D'abord, il a pensé à s'effacer, à partir. Il lui a même écrit une lettre pour lui rendre sa liberté. Comme ça ? Tout simplement pour vous céder la place ? Vous n'oubliez pas qu'il était ruiné. Vous l'avez signé pour plusieurs millions de traites. Tôt ou tard, on l'aurait chassé de chez lui. Oui, je vois. Vous étiez prêt à tout payer, à condition qu'il vide les lieux. Seulement, il ne voulait plus rien savoir pour vous céder la place. Et alors ? Il est allé jusqu'à menacer sa femme de la tuer, si elle ne consentait pas à rompre avec moi. Leur discussion devenait de plus en plus violente. Et une nuit, à bout de nerfs, Madame de Vauclin a tiré. Ce fut un geste d'affolement. Assez inattendu, car enfin c'était le mari qui était armé et qui menaçait. Enfin, passons. Qu'est-il arrivé ensuite ? Madame de Vauclin est venue chez moi pour tout me raconter. Bon, Madame de Vauclin vous annonce qu'elle vient de tuer son mari. Et qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui ai conseillé d'aller tout raconter à la police. Excellent conseil. C'était sa ferme intention. Mais ses forces l'ont trahi, elle était épuisée. Elle était tout de même en état de décrocher le téléphone. Si elle ne l'a pas fait, c'est ma faute. Oui, je le reconnais en la voyant si malheureuse. J'ai eu pitié d'elle. Alors j'ai pensé à cette lettre d'adieu de son mari. Oui, vous avez pensé que cette lettre pouvait être encore servie. Étant donné les circonstances, n'est-ce pas ? Continuez. Mettez-vous à ma place. Je ne voulais pas perdre mon ami. Alors je suis allé déposer la lettre près du cadavre et je... Je lui ai mis dans la main l'arme que Geneviève avait abandonnée. J'ai commis une faute, je le reconnais. Franchement, j'aimais mieux votre premier système de défense. Si j'ai un conseil à vous donner, ne signez pas votre déposition. Mais... Vous voulez absolument signer. Bon, bon, à votre reste, signer. Moi, vous savez. Si vous voulez en lire. Merci. Dites-moi Constant. Oui ? Y a-t-il une voiture disponible en bas tout de suite ? Ah oui, Francis vient de rentrer. Bon, ben dites-lui de m'attendre. Et maintenant, nous allons demander à Madame de Vauclin ce qu'elle en pense. Vous n'avez plus besoin de moi, je suppose ? J'ai signé. Pardon, pardon. Besoin de vous, voyons. Plus que jamais. Je vais vous confronter avec votre ami. C'est bien nécessaire. Ah ben, vous en avez de bonnes. Je considère qu'il est urgent que Madame de Vauclin nous donne son avis sur les... sur les accusations que vous avez portées contre elle. Non, mais je ne l'accuse pas. Je vous ai dit comment les choses se sont passées. Oui, il ressort de votre récit que votre maîtresse a tué son mari. Pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. Ecoute, comprenez ma situation. J'ai tout fait pour sauver Geneviève. J'ai risqué pour elle une inculpation de meurtre. Oui, l'inculpation, vous l'avez bel et bien sur le dos. Mais que pouvais-je faire de plus ? Je ne pouvais tout de même pas me laisser condamner à sa place. Vous préférez que ce soit l'inverse. Comment vous doutez encore ? Je vous trouve bien agité pour une confrontation qui devrait être une simple formalité, si vous avez dit vrai. Je reconnais qu'il est cruel pour moi d'avoir à soutenir contre mon ami une accusation que j'avais tout fait pour lui épargner. Ah oui ? Mon Dieu. Me retrouver face à face avec Geneviève dans de telles circonstances. Non, vous ne pouvez pas savoir. J'aimerais mieux n'importe quoi. Alors, je vais vous confier à la garde de l'inspecteur Constant. Pas de bêtises, hein ? Vous en avez assez fait comme ça. D'ici une demi-heure, je serai de retour avec madame de Vauclin. À tout à l'heure, Constant. Je vous attends ici, chef. Non, non. Conduisez-le dans la salle de service et ne quittez pas des yeux. Je vous appellerai le moment venu. Allez. 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 Voilà. Persiste et signe Pierre Ferrault. Voilà. Voilà, madame, le texte de la déposition qui vous met en cause. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Rien. La gravité de cette accusation ne vous échappe certainement pas. Je la trouve beaucoup plus grotesque encore qu'insultante. À première vue, elle ne manque pas de vraisemblance. De plus, elle cadre avec certains faits dont l'un est encore inconnu de monsieur Ferrault et que je me réserve de vous révéler dans un instant. Moi, avoir tué mon mari. Vous devriez sentir vous-même combien c'est absurde. Mon mari était tout pour moi. Tout, c'est peut-être trop dire. Il est notoire contre monsieur Ferrault et vous. Il a été mon amant, c'est exact. Bien entendu, je n'irai pas à conclure de là. Heureuse de vous l'entendre dire. Avouez que les faits sont troublants, madame. Eux égards à votre deuil, je vous ai ménagé jusqu'à présent. Maintenant, je vous le dis tout net. Si vous voulez échapper à une inculpation de meurtre, il ne vous suffira pas de pratiquer la négation massive. Que voulez-vous que je vous dise ? Tout ça est tellement extravagant. Je ne vais tout de même pas m'abaisser à réfuter des insinuations aussi ignobles. Vous réfugiez dans les généralités, madame. Prenons les faits précis devant lesquels nous nous trouvons. Chacun de ces faits appelle une explication. Eh bien, n'attendez pas de moi que je vous explique les mensonges de monsieur Ferrault. Selon vous, il n'y aurait pas un mot de vrai dans toute sa déposition ? Pas une seule syllabe. Pourtant, la thèse de monsieur Ferrault a l'avantage de rendre compte de toutes les contradictions relevées par l'enquête. C'est ma faute si monsieur Ferrault a plus d'imagination que moi. Prenons par exemple cette lettre d'adieu de votre mari. Je vous ai exposé tout à l'heure les arguments qui prouvent que votre mari a été assassiné. Dès lors, l'existence de cette lettre pose un problème. Vous devriez m'aider à le résoudre. Je n'ai pas compris un mot de votre longue démonstration. Admettez au moins le fait. Votre mari a été tué. Vous devriez souhaiter l'arrestation du meurtrier. Je la souhaite. Seulement, je ne vois pas pourquoi vous compliquez tellement les choses. Ah, pour vous, elles sont simples. Ah oui. J'espère que vous n'avez aucun doute sur l'identité de l'assassin. Oui, en somme, vous accusez monsieur Ferrault. Je n'accuse personne. Je vous laisse ce soin. Bon. Allo. Allo, Francis. Dites à Constant de venir dans mon bureau avec le témoin Pierre Ferrault tout de suite. Je vous préviens qu'il n'est pas dans mes intentions d'adresser la parole à ce monsieur. C'est ce que nous allons voir. Passez. Pardon. Bonjour. Monsieur Ferrault, maintenez-vous les accusations que vous avez formulées contre madame de Vauclin ici présente. Je ne peux malheureusement pas... Oui ou non ? Oui. Oui, dans la mesure où... Vous vous en tenez au terme de votre déposition, c'est ça ? Exactement. Bien. Je ne vous surprendrai pas en vous révélant que madame de Vauclin nie en bloc toutes vos affirmations, monsieur le commissaire. Je comprends très bien cette attitude. Voyez-vous ça. L'homme généreux et magnanime. Vous n'avez pas honte ? Ah si, tout de même. Il n'a pas le courage de me regarder dans les yeux. Voilà l'homme qui voulait se sacrifier pour moi, me consacrer sa vie. Je vous jure, Geneviève, que j'ai fait l'impossible. Je ne suis plus très large avec ça. Et surtout comédien. Je n'aurais jamais cru qu'un homme qui a le toupet de vous dire qu'il vous aimait puisse descendre aussi bas. Je n'y suis pas arrivé du premier coup. J'ai été à votre école. Écoutez-moi, madame. J'aimerais vous entendre réfuter l'effet précis de l'accusation formulée contre vous. La lettre que voici, par exemple. Dites-moi quand vous l'avez vu pour la première fois. Mais je vous l'ai déjà dit. C'est vous qui me l'avez montré pour la première fois. Sans quoi je ne l'aurais pas remarqué. J'étais bien trop bouleversée. Oui, donc avant le meurtre, vous n'avez pas eu connaissance de l'existence de cette lettre. Et puis, ce que je vous le dis... Ne trouvez-vous pas singulier que votre mari l'ait écrite ? Singulier ou non, le fait est qu'il l'ait écrite. Dans quel but ? Il est trop tard pour le lui demander. Et puis, qu'est-ce qui prouve ? Que Férault n'en est pas l'auteur. Les experts sont formels. Si vous croyez tout ce qu'ils disent, ne m'interrogez pas. Cette lettre n'est pas un faux. Mais c'est vous qui soulevez la question, pas moi. C'est impossible de discuter avec vous. Vous me demandez mon opinion. Ne croyez pas que vous aurez le dernier mot avec moi de cette façon-là. En vrai que c'est raide ! Vous m'accusez d'avoir tué mon mari en vous basant uniquement sur les mensonges de cet individu. Soyez polis, madame. Sinon, je vous répondrai sur le même ton. Si quelqu'un ment ici, c'est bien vous et vous seul. Oui, assez, assez, assez ! Nous tournons sur place. Puisque chacun de vous affirme que l'autre ment, je vais vous départager par une seule question. Réfléchissez bien avant d'y répondre. La réponse que vous me ferez l'un et l'autre me permettra de juger de votre bonne foi respective. Je vais vous montrer un objet. Et vous me direz si cet objet vous est familier ou non. L'objet se trouve dans ma serviette. Un revolver. Le voici, monsieur Ferrault. Parlez d'abord. Connaissez-vous cette arme ? L'avez-vous déjà aperçu ? Vous permettez ? Je vous en prie. C'est mon revolver, bien sûr, que je le reconnais. C'est votre dernier mot. Comment ? Parfait, parfait. Constant, veuillez remettre l'arme à madame. Merci. Et vous, madame ? Sale revolver de Ferrault. Il a menti une fois de plus. Madame, je vous en prie. Parlez pour vous uniquement. Répondez à ma question. Connaissez-vous cette arme ? Bien sûr, c'est le pistolet de mon mari. Vous le reconnaissez formellement ? Sans aucun doute possible. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous pouvez me le rendre. Merci. Cette arme est à moi. Et moi, je peux vous dire où vous l'avez trouvée. Je vous écoute. Vous l'avez trouvée dans les gouts. Je l'avais jetée en sortant de l'hôtel de Vauclin. La nuit du crime ? Oui, la nuit où madame a tué son mari. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez jeté cette arme dont vous ne vous étiez d'ailleurs pas servie ? Il ne manquait pas une balle dans le barillet. Oh, par prudence, tout simplement. Je venais de poser la lettre et je n'avais qu'une hâte. C'était de rentrer chez moi sans me faire remarquer. Je pouvais tomber sur une ronde d'agents. Et après ? L'arme n'avait pas servi. Ça n'empêche qu'un homme armé est toujours suspect. On m'aurait conduit au poste, interrogé. Ce n'était pas le moment d'attirer l'attention sur moi. Et la meilleure preuve, c'est que vous m'accusez d'un meurtre uniquement parce que j'étais dans la rue cette nuit-là. Vous avez entendu, madame ? Il ment. Moi, je vous assure que... Je précise à votre intention que le laboratoire a photographié ce matin les empruntes laissées sur cette arme et tout à l'heure les a comparées avec celles de M. Ferrault. Elle concorde. Vous devriez demander à M. Ferrault pourquoi il s'est muni d'une arme pour aller porter une lettre dans une maison où, suivant sa propre déclaration, il n'y avait qu'un mort. Ça, c'est le comble de l'impudence. Madame de Vauclin pose une question à laquelle elle pourrait répondre mieux que personne. Quand elle a sonné chez moi, à 2h05 du matin, je ne lui ai ouvert qu'après avoir pris certaines précautions. Il y a eu, coup sur coup, trois tombriolages dans le secteur. J'y ai fait allusion devant elle. C'est pourquoi, avant d'aller ouvrir, j'ai glissé mon revolver dans la veste que j'avais enfilée sur mon pyjama. Si j'ai oublié de l'en sortir après la nouvelle qu'elle était venue m'annoncer, c'est peut-être un peu compréhensible. Je constate, madame, que les explications de M. Ferrault corroborent vos propres affirmations lors de la découverte du corps de M. de Vauclin. À ce moment-là, vous avez formellement reconnu l'arme que votre mari tenait à la main comme étant la sienne. Vous avez affirmé également qu'il ne possédait qu'un seul revolver. Et maintenant, vous lui redécouvrez un deuxième. Je suis obligé de conclure de vos déclarations que vous ne cessez de mentir. J'en déduis que M. Ferrault dit la vérité. En conséquence, je vous inculpe de meurtre sur la personne de Jacques de Vauclin, votre mari. Moi ? Moi, meurtrière de mon mari ? Mais vous êtes fous ! Constant, vous demanderez un mandat d'arrêt. Quant à vous, M. Ferrault, vous serez poursuivi pour complicité. Mais étant donné le caractère a posteriori de cette complicité, je vais vous laisser libre. Rentrez chez vous et tenez-vous à la disposition du juge d'instruction. Oh, non ! Vous n'allez pas en lâche cet assassin ! Mais, madame... Oh, non ! Non, ce serait trop beau. Ne laissez pas sortir de cette piège, je vais tout vous dire. Tout ! Plutôt que d'être accusé, moi, d'une chose aussi monstrueuse. Attendez une minute, Ferrault. Oui. Oui, j'avoue. Je suis allée chez Ferrault à deux heures du matin. Oui, j'avoue que je lui ai remis la lettre d'adieu de mon mari. J'avoue que j'ai amené ma mère à faire un faux témoignage. Je ne suis arrivée chez elle qu'à trois heures et demie. Mais à ce moment-là, mon mari était vivant ! Et vous avez envoyé Ferrault pour l'assassiner et ensuite camoufler le meurtre ? Non, mais je ne savais pas que Ferrault était armé. Pourquoi lui avoir donné cette lettre, alors ? Vous y répondez, Geneviève. Il faut aller jusqu'au bout, maintenant que vous avez commencé de parler. Jacques était vivant ! Jacques était vivant en ce moment ! Mais c'est lui l'assassin ! Misérable ! Ah oui ! Misérable, imbécile que j'étais ! J'avais gobé la mension du premier coup. Je ne pensais qu'elle a sauvé. J'ai foncé dans la nuit sans me douter qu'elle arrivait, le mari m'attendait. Oui, vivant ! Vivant et armé ! Prêt à m'abattre, moi, comme un chien ! D'accord avec sa femme dont j'avais fait ma légataire ! Laissez-moi dire deux mots, si vous verrez ! Taisez-vous, taisez-vous, madame, tout à l'heure. Malheureusement pour Jacques de Vauclin, et heureusement pour moi, je me suis tout de même un peu méfié. Oh, non pas de lui, ni de sa femme. Mais je redoutais que la bonne ou quelqu'un d'autre n'ait déjà découvert le cadavre. Je me suis glissé sans bruit dans la maison où régnait un silence qui n'était pas le silence de la mort. Inquiétude ou pressentiment, ce silence me parut plein de menaces. Une chance pour moi, le petit jour pointait. Lorsque j'ai poussé doucement la porte de la chambre à coucher, il ne faisait plus suffisamment nuit pour que je donne tête baissée dans le traquenard. J'aperçois vaguement une ombre derrière les rideaux fermés de la fenêtre. Alors l'instinct m'a fait agir avant toute réflexion. Je vis le rideau s'écarté devant moi et Jacques de Vauclin me mettre posément en joue. Ah, c'était bien combiné. Il comptait me descendre comme au stand de tir. L'important pour lui était de m'avoir du premier coup. Vous comprenez, n'est-ce pas ? On peut tirer sur un cambrioleur qui pénètre la nuit chez soi et le tuer net. C'est un accident. Tirer plusieurs fois, ça n'est plus un accident. Il ne pouvait courir le risque de me manquer. Mais moi, n'ayant pas besoin de viser, moi, j'ai tiré le premier. Il tombait presque à l'endroit où j'étais venu chercher son cadavre. Mais pourquoi n'avoir pas prévenu la police tout de suite ? À un moment-là, vous venez invoquer la légitime défense. C'était impossible. Puisque je savais que ma tendre amie, pour se venger, démentirait toutes mes affirmations. Ainsi qu'elle vient de le faire. Vous aviez la lettre comme preuve. Je préférais m'en servir comme prévu. Je savais que par la force des choses, Madame de Vauclin serait obligée de se rallier à la thèse du suicide. Elle était enfermée dans son propre mensonge. Elle ne pouvait m'accuser du meurtre sans avouer en même temps ses propres dessins criminels. Il fallait avoir confiance dans la police. Il existait tout de même un moyen de faire parler Madame de Vauclin. C'était de l'accuser, elle, du meurtre. En feignant de la croire coupable, je l'ai obligée à se défendre. Or, elle n'avait qu'un moyen de défense. Vous attaquez. Une fois prise dans cet engrenage, elle devait fatalement aboutir aux aveux. Seul moyen de me convaincre. Mais vous n'avez pas terminé votre récit. Vous savez la suite. J'ai mis mon revolver à moi dans la main du cadavre. Après en avoir effacé les empreintes. Quant à l'arme de Vauclin, je l'ai emportée. Oui, pour l'acheter dans le premier égout venu. C'est bien ainsi que je m'expliquais la présence de vos empreintes sur l'arme qui n'avait pas servi, celle de Vauclin. Vous avez pensé qu'il était inutile d'essuyer celle-ci. Ce fut une erreur. L'égout dont j'ai retiré l'arme de Vauclin était un collecteur secondaire avec banquette, comme on dit en termes de métier. Le révolver était tombé sur la banquette et il est resté au sec. Je m'étais intéressé à cette bouche d'égout en cherchant à déterminer l'endroit où vous étiez arrêté un instant et baissé suivant les déclarations de la femme de chambre. Bon, eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez plus de doute en ce qui me concerne. Votre situation était délicate, je le reconnais. Elle n'aurait pas dû vous empêcher d'être franc. Le pouvais-je empêtrer comme je l'étais dans un tissu de mensonge ? C'est ça. C'est ça. Relâchez-le avec les félicitations de la police. Vous voyez bien que c'est là où il veut t'en venir, la malheureuse victime qui a échappé à son sort. Vous reconnaissez, madame, que vous avez attiré votre amant dans un guet-apon où il devait tomber la mort ? Parfaitement, je le reconnais. Constant, notez. Et ajoutez que je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il en soit revenu. Si c'était à refaire, c'est moi-même qui me chargerai de la battre, ce bel échantillon d'honnêt homme que voilà. Ce sont les gens de son espèce qui ont acculé mon mari à la ruine. Pauvre Jacques, il n'était pas de taille. J'ai tout essayé pour le sauver. J'en ai vu des prêteurs et des hommes de loi. Résultat, il y avait toujours quelque chose de plus à payer. Nous n'étions pas plus avancés. Alors, j'ai fait la connaissance du brave Pierre Ferrault. Tout de suite, il est devenu notre ami intime. Mais pour tirer Jacques d'ennui, il n'aurait pas remué le petit doigt. Trop malin. Trop bête pour comprendre, plutôt. Il fallait me dire, je suis à vendre. Voici mon prix. Les a-t-il fait miroiter ces millions ? Quand je lui ai demandé de faire une avance à mon mari, il a refusé noblement. Cela ne ferait que prolonger une situation équivoque, disait-il. Il avait trouvé ça, l'honnête homme. Je m'en excuse. J'ignorais que le mensonge était votre élément naturel. Il a poussé la famille jusqu'à me donner des conseils sur la meilleure manière de hâter les fondements de mon propre foyer. Il affirmait avec cynisme que mon mari était trop galant homme pour ne pas me rendre ma liberté aussitôt que sa ruine serait consommée. Je voulais vous épouser. Vous paraissiez d'accord. C'est que Pierre Ferrault, s'il n'était pas désintéressé, savait spéculer sur le désintéressement d'autrui. Et il a cru que c'était arrivé. Il m'a institué sa légataire universelle. Et vous croyez que j'aurais consenti à cette ignominie, après tous les sacrifices que j'ai faits. Excusez-moi, je ne m'étais pas aperçu que c'était des sacrifices. Une question encore, madame. Qui a eu l'idée de cette lettre ambiguë destinée à servir d'appât ? Moi seule. Votre mari a donc écrit sous votre dictée. Si votre papier avait été un peu plus épais, cela vous eût évité quelques ennuis supplémentaires. Au point où j'en suis, vous savez. Demain, vous comparaîtrez devant le juge d'instruction. Il vous signifiera les différentes inculpations que j'ai retenues contre vous. Mon rôle est terminé, madame. De l'internet. Mon rôle est terminé. Mon rôle est terminé. « Lumière noire », ce film radiophonique de Jean-Pierre Conti avait pour interprète Jean-Claude Michel, Rosy Varte, Henri Poirier et Marcel André. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada